Bonjour à tous donc comme promis je vais vous montrer comment faire mon petit tyrannosaure Alors au début on prend une feuille de papier carré et comme pour le papillon on fait la forme de base de la bombe à eau inversée Et avec la forme de la bombe à eau inversée on fait aussi la forme de la bombe à eau inversée Donc on se retrouve avec ces petits volets là on va commencer par en remonter un Deux On passe sur le plan perpendiculaire Un de ces volets va nous servir à faire la tête du T-rex On y reviendra plus tard mais pour l'instant on en remonte un On prend le côté, on le ramène au milieu, on marque bien le pli Idem de l'autre côté Ensuite on le réouvre et il faut réouvrir aussi les côtés Ensuite vous voyez on a marqué ces petits points là, ces petits traits, et bien en fait on va enfoncer ces petits triangles à l'intérieur Et c'est ça qui nous servira après à faire la mâchoire du tyrannosaure Ensuite on le replie l'un sur l'autre, pareil pour l'autre côté Et ces parties là qu'on avait ressorties, on les re-rentre Dès lors on va travailler comme ceci Maintenant on va former les bras du rhino, les bras du T-rex, du petit T-rex, du petit dinosaure Donc vous voyez je passe mon doigt à l'intérieur Et je plis ça comme ça Pareil de l'autre côté On passe le doigt à l'intérieur Et on écrase tout ça Alors ça arrive qu'il y ait des faux plis qui se fassent Mais à ce moment là il faut que vous vous mettiez bien à plat Et c'est pas grave si vous avez des petits écarts Parce que ces petits écarts en fait ils servent toujours pour caler le papier Avant toujours former le bras, on forme d'abord un premier pli ici Comme un avion Qu'on ré-ouvre Et ensuite on va le passer à l'intérieur Mais ça, ça suffit pas Alors ce qu'on va faire c'est faire un petit trait de là à là Un petit pli de là à là Voilà Et ensuite on l'écrase dessus Il faut que vous ayez exactement ceci Sinon votre bras il sera pas super Donc le suivant Pareil On marque le pli On le rentre à l'intérieur On fait ce petit pli Ça arrive que des fois à l'intérieur le pli se fasse pas bien Alors il faut y aller, il faut mettre les doigts Et ensuite on le replie comme ça Maintenant on a nos deux pattes de T-rex qui sont à l'avant Ici et ici On va faire des plis De façon à suivre déjà le petit pli d'en haut Avec l'ongle on forme le petit coin Et ensuite on replie jusqu'en bas Ça donne ça Mais c'est quelque chose qu'on va mettre à plat en dessous Alors on fait pareil de l'autre côté On utilise son ongle pour faire l'angle Et on finit l'autre pointe On va se retrouver à peu près avec ça Et ensuite ces deux pattes là On va les écraser C'est les pattes arrière Il y a la queue aussi dedans Donc on va la sortir On ouvre On ressort le tout On peut refermer nos pattes par dessus Ensuite vous voyez les plis sont préformés Donc on fait un pli pétale Et le pli pétale le voici Je dis pli pétale C'est un terme d'origami Pour les connaisseurs Voilà Et ça c'est la queue On la replie Derrière Alors moi ce que je fais à la queue C'est que je ne fais pas une pointe Je lui laisse un petit Un petit peu de boue comme ça Parce que bon c'est un T-rex Il a une queue large Vous voyez C'est comme un petit col de chemise Ouh c'est pas très très droit Voilà c'est plus droit Et on le replie par dessus Hop Je replie par dessus comme ça Et on se trouve Avec ceci Et ce qui est important maintenant C'est de marquer Ce pli En arrière On met les pattes bien en arrière Maintenant on va s'occuper De commencer à faire la tête Alors ces deux parties d'en haut On les replie l'une sur l'autre Ensuite On ramène vers le milieu Les côtés En haut et en bas A droite et à gauche Ensuite on va réouvrir ceci Dès lors c'est très important De marquer Ce pli là C'est le pli qui va marquer La forme du La forme de la bestiole Vous voyez je le retiens en dessous Et par dessus On le voit aussi A peu près par ici Donc On le plie On peut s'aider J'attrape avec la queue à l'arrière Là par contre C'est important Comme il y a beaucoup d'épaisseur Il faut vraiment Que vous insistiez Pour que ce soit très droit C'est avec l'épaisseur Ça va se décaler Vous allez avoir un angle Voilà c'est à peu près droit C'est à peu près ça qu'il faut avoir On revient sur l'autre côté Et si vous voyez maintenant Il y a un angle Comme une petite chaise Donc cette partie là Il faut qu'elle remonte Pour les côtés de la mâchoire Ce qu'on va faire C'est un pli à 45 degrés ici Qui ne va pas arriver au coin Qui va arriver à peu près par ici Un pli à 45 degrés ici Qui ne va pas arriver au coin Qui va arriver à peu près par ici Et pour ça Il suffit de s'aider Du trait qui est derrière là Et de le placer par dessus Vous voyez Il y a un petit écart Entre ces deux À peu près 2 mm Il faut le faire bien droit aussi Parce que sinon Votre tête de tyrannosaure Elle ne sera pas droite Et donc vous vous retrouvez avec ça Regardez bien Je le mets un peu en arrière maintenant Et donc j'ai un angle Je vais faire pareil en haut Comme ça Refaire un autre pli à 45 degrés En suivant celui du dessus Et ensuite avec mes ongles Hop Je le passe derrière comme ça Et maintenant J'ai mon angle Ça c'est la tête du tyrannosaure Qu'on va ensuite Ces petits coins là On va réussir à les coincer à l'intérieur On le fera juste après Donc je vais faire la suivante On peut déplier en attendant Là Le pli à 45 degrés Les deux petits millimètres L'autre pli à 45 degrés Et on appuie derrière Alors C'est bien aussi de Pincer un petit peu le pli Pour lui donner sa forme De chaque côté Vous voyez Ça va coincer Des fois ça ne coince pas trop Mais c'est bien que ça coince Comme ça ça bloque un peu Un peu le modèle C'est très important de faire des blocages Vous voyez il y a un petit angle qui se forme là ici Mais bon on le laisse faire Ça va nous servir Alors maintenant On va faire les pattes Les pattes avant Qu'on a déjà commencé Les bras Regardez vous voyez cette petite partie là Là je l'attrape Et je la tire sur le côté Regardez bien Je vais vous le mettre comme ça Pour que vous le voyez bien On le tire Allez viens là toi On le tire On le tire Vous voyez il commence à avoir une petite forme là On le tire On le tire Et on le ramène à peu près Jusqu'au derrière le petit trait là Voilà Une fois qu'on a fait ça Pour que ça tienne En bas On sort un peu le papier comme ça Allez on le ramène bien au niveau Du petit coin ici Et on le plie en dessous Et on marque bien le pli avec l'ongle Parce que ça va avoir tendance à se déplier Pareil pour l'autre côté On attrape la petite patte qui est coincée là Allez viens là On l'attire On laisse le papier sortir un peu derrière Au niveau du pli ici On fait notre pli Voilà on le marque avec l'ongle Avec l'ongle Et voici Ça c'est une patte avant Une autre patte avant Ça ressemble un peu à une grenouille pour l'instant Mais c'est pas fini On fait un pli renversé Un pli bec de canard mais inversé Vous voyez je l'attrape comme ça Je le pousse à l'intérieur Et je plie les triangles sur eux-mêmes Et je plie les triangles sur eux-mêmes Et j'ai fait un petit angle Un petit angle pour faire le morceau de bras Pareil de l'autre côté On l'ouvre par en dessous On le rentre à l'intérieur On fait un pli inversé Un bec de canard inversé Et j'ai ma deuxième petite patte Vous pouvez le laisser comme ça Mais pour plus de réalisme Je prends le petit coin ici Je l'ouvre C'est très délicat Je l'écrase sur lui-même Je le remonte Vous voyez je me retrouve avec une petite Et je vais faire une petite griffe Une petite main Mais c'est pas très pratique à attraper C'est pour ça que je vous le montre là Mais pour le suivant je vais le faire en même temps Une petite griffe de tyrannosaure Pareil pour l'autre côté Vous voyez ça arrive des fois Que ce soit pas très très en face Que les coins sont pas super bien faits Mais c'est aussi une histoire d'épaisseur de papier Comme je vous l'ai dit Moi je le fais en même temps Juste avant de l'écraser C'est beaucoup plus pratique Parce que sinon après c'est trop petit pour attraper Voilà Donc on n'a pas fini On va sortir Bon on le fera après Là maintenant ce qu'il faut faire c'est On va travailler la petite langue La petite langue qui sort Vous voyez ici il y a un trait On va marquer le pli Comme ceci Et cette partie là Après on va la passer On va la coincer On fait l'autre côté Vous voyez avec l'épaisseur du papier Ça va pas jusqu'au bout Et ensuite ces deux petits Ces deux petits plis là Je vais les rentrer à l'intérieur Et hop là Et de 1 Et de 2 On maintient bien quand même Ça a tendance à sortir Et vous voyez au niveau du coin ici Au niveau du pli Je marque le pli De la langue Et puis je l'arrondis un peu On va s'attaquer à la queue Il suffit de tirer un peu De l'attraper et de la plier Et puis les pattes Alors pour l'arrière Pour les pattes arrière Donc l'idée c'est De plier comme ceci Ensuite de De faire un pli Un angle Pour faire que ce pli droit Devienne une sorte de triangle Et ensuite Écraser la patte sur elle-même Symétriquement à sa longueur Pareil pour l'autre Alors là Les ongles sont vraiment Les ongles c'est vraiment utile C'est le prolongement des doigts Les doigts sont le prolongement de la main Et les ongles sont le prolongement des doigts Les ongles sont les outils des doigts Et quand on l'écrase bien comme ça Et bien vous voyez ce que ça fait derrière Ca veut dire que c'est bien fait Pareil pour celui-là Hop Je mets deux pattes arrière Bon la queue là Elle ne dépasse pas trop Elle n'est pas super Donc ce que je vais faire C'est la tirer un tout petit peu Histoire de l'aplatir un peu On va lui faire une petite queue comme ça Qui sera un petit peu à rondir On a presque fini Maintenant la tête Donc la tête Vous voyez je l'attrape toujours Avec mes trois doigts comme ça Pour donner une forme Et vous voyez je fais un petit angle Et là comme ça On va faire un trait à peu près de Allez 3-4 mm de l'arrière du crâne Jusqu'à cette intersection De chaque côté En pliant par dessus L'un par dessus l'autre L'un contre l'autre Hey hey C'est presque terminé A peu près au milieu Un petit peu après le milieu Je le replie vers l'intérieur Je laisse un petit peu Des petites narines là Qui dépassent Et puis ensuite Cette petite partie là Ce petit triangle On va le remonter Enfin petite pointe sur le bout du nez Mais c'est surtout pour l'esthétique en fait Voilà Je rappuie bien sur les pattes Pour bien les former Les pattes sont pas très jolies hein Et voilà Et normalement Il est terminé Alors il y a ces parties là Elles se sont un peu enfuies C'est d'où l'intérêt d'avoir Bien marqué les plis avec les Les ongles Et vous avez votre petit Yoshi Ou Gon Vous savez que bon Je l'appelle le Yoshi à la base Parce que le Yoshi tire à l'angle Plum 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 Les pattes ici pour qu'ils tiennent debout Faut quand même les écarter un tout petit peu Alors ce que je vous conseille C'est de bien attraper ici De les pousser un peu sur le côté Pareil pour l'autre Je bloque bien à l'arrière Et je les pousse un peu sur le côté Et voilà Yoshi Ressemblant n'est-ce pas Au Yoshi Plum 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 Voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu Que vous arriverez à le faire Si jamais vous n'y arrivez pas Vous vous bloquez à des moments Vous pouvez me poser des questions sur Facebook Les commentaires sont désactivés pour ces vidéos Et puis Bah franchement j'espère que vous vous arriverez à le faire Parce que c'est quand même un vrai plaisir à chaque fois D'arriver à finir une petite créature ainsi Avec ses quatre pattes C'est très important pour moi les quatre pattes Comme je vous ai dit dans ma présentation Et puis que ce soit ressemblant quand même La mâchoire ne ressemble pas assez Alors je vais la sortir un petit peu sur les côtés Voilà Ah ce petit tyrannosaure là J'aimerais pas le retrouver en face de lui Ça doit croquer Allez voilà c'est terminé pour aujourd'hui Je vous donne rendez-vous jeudi prochain Je ne sais pas encore quel modèle on fera Je n'ai pas encore décidé Et Amusez-vous bien avec du papier Les plis C'est comme les écrits Ça reste Et le papier Il y en a partout Bonne soirée C'est parti